Valérie Leroux de l'AFP, j'avais une question sur la date à laquelle le projet de loi sur le pouvoir d'achat serait présenté. Est-ce qu'il le sera immédiatement après les législatives, comme vous l'aviez laissé entendre, sauf erreur, ou est-ce qu'il pourrait ne l'être qu'au début juillet, pour différentes raisons, comme on a pu l'entendre en coulisses ? Merci de votre question. J'ai effectivement laissé entendre qu'il devrait être présenté le mercredi 29 juin, dans le prolongement des élections législatives compte tenu de l'urgence qu'il y a à protéger le pouvoir d'achat des Français dans le contexte d'inflation. Il est possible, et donc je ne serais pas catégorique, qu'il y ait peut-être une semaine de glissement et pas plus, ce qui pourrait nous amener au 6 juillet. Je n'ai pas plus d'informations au moment où je vous parle, mais je voudrais vous préciser que ce qui est essentiel pour le gouvernement, même si votre question se pose, c'est pas tant le début des débats parlementaires que le vote de ce projet de loi attendu, attendu par les Français et pour protéger leur pouvoir d'achat. Notre objectif en ça est toujours, que ce soit présenté le 29 juin ou le 6 juillet, que ces mesures, bouclier tarifaire, d'indexation des retraites, du point des fonctionnaires, par exemple, et j'en passe, soit effectivement de façon sonnante et trébuchante dans le portefeuille des Français au mois d'août. C'est l'objectif qu'on poursuit et qu'on démarre le 29 ou le 6 juillet, n'oblitérant rien la poursuite de cet objectif essentiel pour nous.